bonjour à tous et toutes je vais vous prendre quelques minutes pour vous parler en ce 11 novembre des soldats qui ont combattu pendant la première guerre mondiale les poilus de quelques nationalités qu'ils soient français anglais italien allemand austro-hongrois russe à l'époque soldats des colonies françaises et pour le rendre un petit peu hommage parce que ce sont souvent les les oubliés les oubliés des guerres et puis j'en profiterai pour vous parler très rapidement de mon arrière grand-père qui a combattu pendant la première guerre mondiale à verdun notamment et c'est une façon pour moi de lui rendre hommage à tous ces soldats j'aimerais vous présenter le livre qui s'appelle parole de poilu qui ne coûte strictement rien 3 euros bon il ya une dizaine d'années l'ont coûté 2 ça nous montre la progression de l'inflation et dans ce livre vous avez des recueils de lettres de soldats de de tout âge de toute nationalité de 18 à 40 50 60 70 ans pour pour les généraux du soldat de base au fin fond de sa tranchée à l'officier exalté d'état-major et c'est vraiment très 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 intéressant de les lire pour essayer de comprendre un petit peu les mentalités de l'époque c'est ça qui est extrêmement important le travail de l'historien n'est pas de juger ça on laisse ça aux moralisateurs mais de comprendre et donc si vous voulez comprendre cette période je trouve que ce petit livre est absolument parfait je le recommandais à tous mes étudiants et on travaillait sur sur certaines lettres je vais vous lire deux petites lettres rapidement pour vous pas à pâter un petit peu pour vous donner vraiment envie de découvrir cela parce qu'on découvre une civilisation européenne qui se déchire qui se massacre avec une véritable abomination et en même temps on se rend compte que de chaque côté ce sont exactement les mêmes êtres humains qui ont exactement les mêmes craintes et on voit que c'est aussi une autre mentalité c'est une civilisation qui est extrêmement paysanne on a vous lirez des lettres de poilu qui écrivent à leurs femmes pour leur demander quel est l'état des semailles en plein coeur du conflit parce qu'ils n'ont qu'une obsession c'est pouvoir rentrer à la ferme et continuer leur vie pour pour la plupart puis vous lire une deux lettres qui que je trouve très très intéressante et on s'arrêtera là donc c'est une lettre d'un soldat qui s'appelait henri lang qui écrit à son général en 1917 mon général je me permets de demander à passer dans l'infanterie je considère que ma place est là où les risques sont les plus nombreux je fais partie d'une famille israélite naturalisée française je veux après la guerre si je reste en vie avoir la satisfaction d'avoir fait le maximum de mon devoir je veux que personne ne puisse me contester le titre de français de vrai et de bon français je veux si je meurs que ma famille puisse être fier de moi et que personne ne puisse lui reprocher ses origines étrangères de toute mon âme et de tout mon coeur je suis décidé à servir la france le plus vaillamment possible l'être du soldat henri lang à son général en 1917 on peut la mettre en parallèle avec bien entendu la faire l'affaire dreyfus est donc là on a un exemple de patriotisme à cette personne ce cela veut aller dans l'infanterie en première ligne pour être pour être extrêmement valeureux se prouver à lui des choses et visiblement prouver aussi au reste de la société s'ils ont été besoin de prouver qu'il était un bon français je vais vous lire une autre lettre qui est moi je trouve absolument bouleversante et que je mettrais en parallèle avec une un acte de guerre de mon arrière-grand père qui vous montre aussi que la guerre vous avez des à la fois des absurdités de la chance et et des événements totalement inattendu donc l'être du pardon l'être du 4 décembre 1914 ma bien chère lucie quand cette lettre te parviendra je serai mort fusillé voici pourquoi le 27 novembre vers 5 heures du soir après un violent bombardement de deux heures dans une tranchée de première ligne alors que nous finissions la soupe des allemands se sont amenés dans la tranchée m'ont fait prisonnier avec deux autres camarades j'ai profité d'un mouvement de bousculade pour m'échapper des mains des allemands j'ai suivi mes camarades et ensuite j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi nous sommes passés 24 hier soir au conseil de guerre six ont été condamnés à mort dont moi je ne suis pas plus coupable que les autres mais il faut un exemple mon portefeuille te parviendra avec ce qu'il ya dedans je meurs innocent du crime d'abandon de poste qui m'est reproché si au lieu de m'échapper des allemands j'étais resté prisonnier j'aurais encore la vie sauve c'est la fatalité ma dernière pensée à toi jusqu'au bout henry floche voilà ça c'est le type de lettres que vous pouvez trouver dans l'être de poilu j'en ai j'en ai vraiment des des frissons et je vais le mettre donc voilà c'est la faute a pas de chance entre guillemets à aller absolument bouleversante et je vais mettre ça en parallèle avec ce qu'on m'a raconté de mon arrière grand père qui a été un combattant à verdun alors a priori plutôt plutôt glorieux si plein 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 de médaille donc ça il a fait verdun donc je vous mette ça un plus grand je sais qu'il y en a qui sont qui aiment pas mal les médailles donc ça c'est la médaille des gens qui ont fait verdun avec marqué on ne passe pas il a eu la croix de guerre voilà la croix de guerre avec avec citations et la médaille militaire alors pour ceux qui sont passionnés par la médaille vous voyez c'est la médaille militaire yamak et 1870 c'est celle de la la troisième république donc entre 1870 et 1940 c'était ce type de médaille militaire qui était qui était donné mon arrière grand père était dans les troupes on va dire d'observation qui coordonnaient les tirs les tirs d'artillerie a donc quand vous y avez pas les satellites à l'époque donc ils allaient sur les endroits les plus hauts possible et donc ça c'est mon grand père qui m'a raconté l'histoire de son père donc donc de mon arrière grand-père que j'ai pas eu la chance de connaître j'ai vu une fois les cinq six ans mais voilà c'était quelqu'un d'assez impressionnant du haut de mes six ans mais j'ai pas plus de souvenirs de lui c'est pour ça je voudrais vous en parler ça paraît rien mais quelque part c'est un acte de de respect pour lui et il continuera à exister à cela je vais vous relire un autre extrait de d'un poids lu et c'est ça qui me donne envie de faire cette vidéo de parler d'eux et de parler de mon grand père c'est un autre poids lu qui écrit qui écrit à sa famille si cette lettre vous parvient ça sera que je serai foutu et forcez vous de vivre avec mon souvenir et que mon image vous soutiennent jusqu'au bout je serai à les rejoindre à peu avant vous le pays où l'on n'existe qu'à l'état de souvenir le pays où l'on n'existe qu'à l'état de souvenir et je pense que voilà par cette vidéo vous peut-être en achetant paroles de poilu on va contribue au fait que qu'ils ne disparaissent pas il ya les il ya deux choses horribles dans les guerres il ya la guerre en elle-même les morts il ya l'oubli et on ne peut pas oublier ces gens là ces souffrances qui sont aussi nos ancêtres et même si c'était pas nos ancêtres directement ils méritent ils méritent le respect donc je reviens à mon arrière-grand-père donc il est dans les troupes pour coordonner l'artillerie et il trouve où ils cherchent un point ou alors qu'ils commentent une petite unité a priori c'était c'était un sous offre c'est pour ça qu'il est là qu'il a eu la médaille militaire la médaille militaire c'est l'équivalent de c'est la légion d'honneur des sous-officiers dans l'ordre des médailles militaires c'est numéro 3 numéro 1 c'est la légion d'honneur la numéro 2 c'est il ya un c'est l'ordre de la libération c'est un ordre spécifique pour tous les compagnons de la libération pendant la deuxième guerre mondiale et ensuite vient la médaille la médaille militaire donc qu'ils cherchent un point d'observation et c'est un rousseau donc c'est pas forcément le plus le plus intelligent du coin donc il va en haut d'un clocher un petit village il va en haut d'un clocher et puis bah il dessine et repère il repère ou pour vous ou pour où sont les troupes allemandes et puis ça commence à bombarder il voit pour s'exposer à gauche comme s'expose à droite il se rend compte que les allemands sont pas bêtes et que systématiquement l'artillerie se met à bombarder les points ou pour empêcher justement les observateurs et puis les tirs se rapprocher un petit peu trop et il ya il dit à ses hommes allez les gars c'est bon on remballe on va se faire on va se faire défoncer donc ils sont vont ils s'en vont en courant sous souligner sous les bombardements allemands et là il aura pu être arrêté et il aura pu être fusillé comme henri floche à le poiluton dont je viens de vous lire la lettre et ça n'a pas été le cas il a eu une médaille militaire pourquoi parce que dans ce bombardement alors qu'il est en train de de détaler ça quasiment logiquement avec avec ses hommes a fort heureusement l'artillerie allemande a dégommé le clocher et donc il a eu une citation en disant que par sa présence d'esprit il a pu sauver la vie de ses hommes voilà si le clochier n'avait pas été explosé par l'artillerie allemande quelques minutes après que mon arriéré grand père n'ait quitté ce poste d'observation je ne serai peut-être pas là pour vous en parler et c'est quelque chose qui est toujours une histoire qui m'a profondément marqué et je rends ainsi hommage à sa mémoire homme que j'aurais aimé connaître un peu plus qui m'auraient certainement appris énormément de choses je vais pas vous quitter à sans vous parler si vous voulez aller plus loin que les paroles de poilut je vous conseille un autre livre un livre de de roger verselle qui s'appelle capitaine conant qui est très intéressant parce que quand la guerre c'est fini on a encore eu des troupes françaises qui étaient notamment romanie et qui sont restés plusieurs années plus presque dix mois presque deux ans encore alors pourquoi je rapidement parce que l'on n'était pas loin des combats entre les rouges et les blancs entre entre les tsaris et le parti communiste donc avoir des troupes à cet endroit là ça pouvait peut-être aider on ne savait pas trop quoi faire s'il devait aller intervenir militairement pour aider les troupes blanches du tsar contre les communistes mais c'est un c'est un c'est un roman mais alors l'auteur il a eu pris bon coup dans les années 33 1934 et et c'est extrêmement intéressant de voir comment des gens qui ont été des héros capitaine conant est un véritable héros comment il essaie de se réintégrer après dans la vie civile et toutes les difficultés qu'il peut avoir et si vous n'aimez pas lire je vous je vous conseille l'excellent film de captain conant réalisé par bernard tavernier avec philippe thoriton qui est absolument absolument génial à deux autres films à vous recommander pour moi le chef d'oeuvre sur la première guerre mondiale les sentiers de la gloire avec kirk douglas réalisateur kubrick c'est le chef d'oeuvre le chef d'or absolu et ça vous permettra de voir une chose qui a été énormément qu'on retrouve beaucoup dans les lettres de poilu c'est l'aristocratie de l'état-major qui méprise souverainement les poilus qui sont vraiment de la chair à canon et pour faire plaisir à un général on peut aller sacrifier une compagnie le jour de son anniversaire et voilà regardez les sentiers la gloire c'est un film d'autant but intéressant qu'il a été censuré en france pendant plus de 20 ans il est il était autorisé en france en 1976 une sortie dans au début au milieu des années 1950 parce qu'il remettait en cause l'état-major heureusement dans les armées maintenant on a totalement changé cet état d'esprit la vie à la vie des soldats est extrêmement extrêmement précieuse alors que là on voit vraiment que c'était c'était rien c'était c'était vraiment rien et on vous allez voir le procès et jeu de deux déserteurs entre guillemets comme notre ami henri floche voilà je vous en dis pas plus regardez le c'est absolument dantesque et je vous recommanderais un dernier film qui est extrêmement peu connu qui est le dernier film sur la la première guerre mondiale qui est sorti j'ai dire deux qualités pas un film grand public les fragments d'antonin c'est vous allez voir là aussi les conséquences de la première guerre mondiale sur les gueules cassées ce qu'on appelle les gueules cassées et c'est un film qui est absolument absolument fabuleux si vous voulez vraiment comprendre cette cette première guerre mondiale dit la grande je mets ça entre guillemets la grande guerre pourquoi ils ont appelé la grande guerre parce qu'ils espéraient fondamentalement et profondément que ce soit la dernière guerre et 20 ans après c'était une nouvelle génération donc c'était plus mon arrière grand père ça a été mon grand père qui a été se battre contre les mêmes ennemis pour des raisons qui peut nous paraître totalement folle maintenant qui voudraient partir à la guerre pour aller se battre contre les allemands bah voilà et ça c'est vrai conclure là dessus l'animosité la haine entre les français et les allemands qui datent bien plus à 2870 on va dire la première défaite à sedan française mais bien avant était une haine absolument absolue 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 si vous si vous lisez les manuels scolaires de la troisième république dans les années 1890 on voit qu'il prépare une génération à monter au front et c'est vraiment dans les écoles maternelles les chansons par exemple c'est pour la france un enfant pour la france un enfant doit mourir on apprend ça on chantait pas ainsi font 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 les petites marionnettes qui chantait pour la france un enfant doit mourir à l'école maternelle ça vous montre qu'on a bien aussi préparé les esprits à 7 à cet affrontement et la bonne nouvelle c'est que maintenant nous sommes en 2000 passé et que bas les allemands c'est pas du tout pour nous des gens à tuer à détester ailleurs et ça c'est un message fondamentalement de paix comme quoi on peut avoir espéré pour d'autres peuples pour les palestiniens et israéliens par exemple qu'un que dans un temps indéterminé ils en arrivent à la même à la même conclusion que les français les allemands et à ne pas comprendre leurs ancêtres en se disant mais pourquoi pourquoi ils se sont massacrés comme cela voilà message d'espoir ça peut ça peut s'arranger les haines peuvent peuvent disparaître et message aussi d'avertissement à la nature humaine on peut replonger aussi ou très rapidement dans les plus bas fonds de l'histoire voilà c'était tout ce que je voulais vous dire pour ce 11 novembre essayer de maintenir cette cette histoire vivante et je vous encourage vraiment à dépenser trois euros et à lire les lettres de poilu qui sont qui résonnent bien loin bien loin à leurs paroles et voilà il est important je vais reciter cette lettre de ce poilu qui est allé rejoindre un peu avant nous le pays où l'on existe qu'à l'état de souvenir et c'est peut-être notre responsabilité qu'il reste encore en nous et qu'on ne les oublie pas sur ce portez vous bien merci à vous merci merci